Les lutins, les fées, les mascottes danseront au rythme de la musique de Noël le 2 décembre à Saint-Sauveur. Tous les enfants et leurs familles sont invités à assister au grand défilé annuel du Père Noël, qui se déroulera sur la rue principale. On peut compter sur près de 25 000 spectateurs. Évidemment, ils ne seront pas tous de Saint-Sauveur, donc il y en a qui vont jusqu'à Bois-Briant et puis du Nord aussi. Ce défilé sera le 20e défilé de Noël. organisé par la Chambre de commerce de Saint-Sauveur. Des ajouts ont été faits pour souligner cet anniversaire. On a des nouveautés parce que c'est la 20e édition puis on veut le souligner en grand. Donc il va y avoir de l'animation au coeur du village, ici au Parc Georges-Fillion, mais autant dans le défilé aussi, on va y avoir des vedettes, on va avoir une feuille des étoiles des plus lumineuses, notre belle Eliane de Francesco, un petit trésor de Saint-Sauveur. On va y avoir des mignons, on aura Anna et Elsa, les personnages de la Reine des Neiges, fanfares évidemment, mascottes comme à tous les années. La Ville de Saint-Sauveur s'est impliquée cette année dans l'organisation de cet événement. C'est vraiment une activité extraordinaire qui réchauffe le coeur des grands et des petits, puis nous, on avait envie d'animer un peu les enfants et les grands qui allaient attendre la venue du Père Noël dans le parc. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Donc, ce qu'on va faire, c'est avoir de l'animation. On va avoir des échassiers lumineux qui vont venir vous éblouir par toute leur grande beauté et aussi de drôles de gars des bois qui vont venir vous raconter des histoires cocasses, et ce, dès 16h30, le 2 décembre. Est-ce que c'est encore une parade qui repose sur la participation des commerçants? Oui, beaucoup, parce que nous, on engage comme des fanfars, et puis la participation des commerçants, ils ont un frais d'inscription, donc c'est eux qui financent la parade. Donc, ça prend vraiment une participation des commerçants, là, si on veut avoir un beau défilé? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un projet presque communautaire. Il faut se serrer les coudes puis travailler ensemble pour avoir un beau défilé puis offrir quelque chose d'excitant puis de magique pour les enfants. Est-ce qu'on a déjà plusieurs commerçants inscrits? Oui. Cette année, on est chanceux. Il y en a plusieurs qui ont déjà confirmé leur participation. Donc, on est déjà rendus à 20 tableaux. 20 ans, ça doit être souligné, là. Donc, on vous laisse impliquer avec la Chambre de commerce. Puis, il ne faut pas oublier aussi le char allégorique que la Ville a fait. Les employés ont pensé et réalisé le bénévolement dans le défilé. Pierre, ça fait 20 ans qu'il est à la tête de la Chambre de commerce. Ça fait 20 ans que le défilé a lieu. Fait que pour lui, c'est sûr qu'il y a un effet de tradition. C'est son bébé parce que ça nous rend tellement fiers, justement, de voir tous les spectateurs qui sont là puis la magie. Fait que je dirais que je pense que c'est émotif, pour nous, le défilé de Noël. C'est notre dernier événement aussi de l'année. Donc, je pense que personnellement, humainement, c'est ce qui nous rend fiers. Et puis aussi, c'est que ça amène énormément de spectateurs. Comme je le disais, près de 25 000 personnes. Donc, ça fait une belle visibilité pour la Vallée des Étoiles. Le départ du défilé se fait toujours à 18h30 au coin des rues Monnettes et principales. Avant que le convoi arrive devant l'église et près du parc Fillon, où plusieurs personnes ont l'habitude de se rassembler, il faut faire preuve de patience. Le Père Noël, là, c'est rare qu'il arrive avant 19h45 ici. C'est long, une parade, ça avance lentement pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, avant que le dernier tableau, le Père Noël se rende ici et puisse saluer les enfants sur la scène McGarrigols, c'est aux alentours de 19h45. L'ajout de l'animation Parc Fillon aidera certainement à faire patienter quelque peu. Il fait froid aussi, donc on a prévu d'avoir des foyers extérieurs pour vous réchauffer en attendant la venue du Père Noël. « Attention, attention, on double chemin, on double chemin, hop ! C'est hop ! » « On s'en perdait ! Soyez réel ! » « On s'en perdait ! »